... Rebonjour, rebonjour. Merci d'être toujours avec nous en direct d'Elne dans ces assises de l'agroécologie du bassin méditerranéen. Nous avons le plaisir d'accueillir Charles-André Descombes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour cette dernière session. On va parler de serré et culture dans cette approche de l'agroécologie. On va vous demander de vous présenter et puis de nous exposer un petit peu vos intentions autour de la fertilité, de la fécondité des sols. Merci d'être avec nous. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous pour partager ces journées. Nous nous appelons depuis la Catalogne, la Catalogne Sud, comme nous disons chez nous, depuis Manresa, une ville qui est assez au centre de la Catalogne, à une soixantaine de kilomètres de Barcelone. Et notre propose que nous avons pensé qui pourrait être intéressant dans le cadre de ces journées, c'est que nous parlions de quelques initiatives qui se font ici chez nous pour développer, améliorer la fertilité des sols. Une brève présentation que nous lui avons mis comme titre « Initiative pionnière pour récupérer la fertilité agricole ». C'est un travail de moi et de ma compagne Neos Vignals, qui faisant partie de l'ERA, l'espace de ressources agroécologiques, qui travaillons depuis plus de 20 ans dans les thèmes de l'agriculture bio et l'agroécologie. Le contenu de notre présentation, d'abord quelques repères, disons autour des conditions climatiques, édaphologiques et sociales en Catalogne. Et puis simplement, nous avons choisi un certain nombre de personnes que nous avons considérées pionniers dans ces domaines. On les a divisées en petits groupes de précurseurs et un second groupe de la nouvelle génération des gens plus jeunes. La Catalogne, comme vous pouvez l'imaginer, et comme c'est le cas aussi chez vous du côté d'Elne, est une réalité géographique où nous vivons en plein les conditions du climat et du sol méditerranéen. Nous avons, vous pouvez voir ici à gauche, des précipitations réduites. Tout ce qui est ici dans les couleurs ocre, ce sont des précipitations inférieures à 500 et 400 millimètres par an et ce n'est que dans la zone pyrénéenne que la pluviométrie est plus importante. Un peu la même répartition se retrouve aussi pour ce qui est des températures, même si on voit qu'en allant vers le nord, les températures sont très élevées, même en zone de montagne. Et sur la droite, vous pouvez observer que les sols que nous avons chez nous sont des sols surtout calcaires, avec des pH souvent très élevés, c'est ça la réalité. Donc le paysage typique est celui qu'on voit dans ces deux photos, même si nous avons, comme partout ailleurs aussi, des phénomènes climatiques extrêmes. Je vous ai mis ici une image du delta de l'Ebre, après une tempête de levant qui a eu lieu il y a un an et demi. Évidemment, le thème du delta est un thème, une origine multiple, ça n'a pas à voir que avec le changement climatique, mais certainement, ça a beaucoup à voir avec les agissements humains. Un autre aspect de notre réalité agricole, c'est que l'irrigation, qui était malheureusement le maître mot déjà de M. Franco, l'irrigation est une réalité importante dans nos régions, surtout vous le voyez à la gauche, donc à l'ouest du pays, au sud-ouest, dans ces zones qui, climatiquement, sont les plus arides. Évidemment, l'irrigation permet de transporter les bénéfices de l'eau qui pleut dans les Pyrénées vers des zones plus sèches. C'est donc aussi devenu, les zones irriguées sont aussi devenues partie prenante de notre réalité agronomique. Et un élément évidemment très important est la question de la manque de matières organiques quand tout ce qui est ici en jaune et en rouge, ce sont des régions avec extrêmement peu de matières organiques dans le sol, alors que ce qui est en bleu, bleu ciel ou bleu sombre, serait celle où c'est des contenus un peu plus hauts, mais vous voyez que c'est une échelle que nous avons reprise ailleurs. Ici, on parlerait de plus de 3% de matières organiques dans le sol. Aussi, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a certaines zones irriguées, comme celle-ci, qui correspond à cette zone-là, où quand on pourrait imaginer que la présence de l'irrigation améliore les contenus de matières organiques, on observe le contraire, il s'agirait d'analyser un peu le détail. La cause de tout ça, nous la connaissons, c'est les labours en excès qui ensuite rendent évidemment les terres extrêmement sensibles aux pluies, à l'érosion et à tous ces phénomènes. Un autre élément de notre réalité agricole, c'est que nous avons de nombreuses zones du pays qui sont considérées vulnérables pour excès de nitrates. Et ces excès de nitrates sont dans la très grande majorité à cause de notre cheptel porcin. Nous produisons énormément de porcs, nous en exportons énormément, nous les nourrissons avec du soja et du maïs transgénique qui nous viennent par bateau entier d'outre-Atlantique. Et évidemment, tout ce soja, ensuite aussi avec les types de gestion où les fermes sont nettoyées au jet d'eau, font que réellement la gestion des purins est un problème de première importance. Il y a même une zone, ici ce serait au nord de Barcelone, Barcelone se trouve là, une zone côtière qui se consacre à la production de la fleur coupée et dans ce cas, c'est la seule où la présence des nitrates n'est pas due au cheptel porcin. Un autre élément qui nous paraissait intéressant à rappeler, c'est toujours cette tension entre la campagne et la ville. Cette carte que vous voyez ici, nous avons en vert tout ce qui serait culture. En jaune, nous avons tout ce qui serait zone considérée forestale. Donc, on est en plein dans le débat que vous proposez pour ces deux journées puisqu'on a des ressources forestales qui pourraient certainement être mises plus à profit pour la fertilisation du pays. Bon, ceci serait les zones rurales et alors des zones urbaines extrêmement importantes. Rappelons qu'ici au centre, la ville de Barcelone et toutes les villes qui l'entourent, parce qu'autour de Barcelone se trouvent d'autres villes qui sont la deuxième et la troisième plus grande du pays. Toute cette zone est occupée par plus de la moitié de la population du pays. Évidemment, ceci est un atout pour la production agricole puisque ça facilite la vente directe, les systèmes aussi de soutien directe des consommateurs aux agriculteurs, mais c'est aussi, comme on le voit dans la photo du bas où il est dit qu'un terrain est en vente, c'est aussi évidemment une tension, une difficulté pour les paysans à s'installer ou à trouver des terres où ils puissent aussi se loger. Ceci dit, on passera aux expériences dont on voulait vous parler. Parmi les précurseurs, le premier, c'est Thomas Liop. C'est un vieil ami, en fait, une personne qu'on connaît depuis nombreuses années, qui est Novak Chakir. Monsieur Liop se trouve dans une région à dominante viticole où la pluviométrie est approximativement de 550 millimètres par an et il gère 25 hectares en culture linéaire. Il a toujours, autant dans ses vignes comme dans ses oliviers et ses amandiers, non irrigués, pratiqué la couverture du sol et c'est aussi, en fait, un de nos maîtres pour ce qui est de la taille naturelle des arbres. Monsieur Padulier, c'est un cas un peu à part. Il s'agit d'une personne qui vit dans une région proche de Monsieur Liop, aussi avec une pluviométrie proche et lui, comme on le voit, ne mène que son propre petit potager d'autoconsommation. La curiosité, c'est qu'il est extrêmement bon botaniste et à partir de là, il considère que tout ce qui croit dans son potager, a priori, est bienvenu. Donc, il développe toutes sortes de techniques et d'astuces pour tirer profit de ces plantes et les faire cohabiter les unes avec les autres. La troisième personne dont nous voulions vous parler, c'est Pepe Bové, qui se trouve à Calpawet. Calpawet est une exploitation du piémont pyrénéen avec une pluviométrie, on le voit un peu plus élevée puisque la présence des montagnes augmente la pluviométrie, donc 800 mm par an. Et il gère 100 hectares de culture non irriguée et 300 hectares de forêt en partie pâturable, pâturée notamment par son troupeau de 700 brébis ripoliès, qui est une race locale, à viande. Alors, M. Bové a été vraiment un pionnier en agriculture bio, il l'est depuis, en tout cas, 20 ans. Il a commencé, comme bien d'autres, à travailler en labours traditionnels. Il a commencé à travailler sur différentes sortes de métiers et d'associations de culture et depuis plus de 8 ans, il s'est mis au semi-direct. Il a eu pas mal de difficultés, pas mal de tentatives et maintenant, avec ça se met à tôt, il se considère arriver à un point top qui lui permet de continuer. Ce qui prédomine dans sa façon de procéder, c'est toujours la curiosité, l'effort de comprendre les choses, de les combiner entre elles. Et vous voyez sur la droite qu'il a vraiment des combinaisons de cultures tout à fait intéressantes et tout à fait très riches dans leur palette de variétés. Ici, nous avons, donc, on voit bien, donc, le semi-direct sur un paillage, en févrole, poivère et phacélie. Le tableau vous indique toute une série de rotations et il se consacre essentiellement à la production de grains pour la consommation humaine ou de graines pour d'autres agriculteurs. Et là, ce serait la première partie sur les précurseurs et nous arrivons maintenant sur les plus jeunes, la nouvelle génération, nous l'avons appelée. Tout d'abord, M. Francesc Fon. M. Francesc Fon est propriétaire d'une ferme de 60 hectares en grande culture et ligneux au nord du pays, dans une zone qui est en partie une plaine alluviale où il y a une pluviométrie de 500 millimètres par an et il est en même temps aussi technicien agricole et conseiller en agriculture. Alors, il s'est beaucoup alimenté en inspiration de la permaculture. Il a fait des séjours avec sa famille en Australie et il en a ramené plusieurs idées qu'il essaie d'appliquer chez nous. Alors là, vous voyez un champ de blé semé en lignes clés, donc il y a cette formule un peu à cheval entre les lignes... Hein ? Oui. Disons qu'il y a une façon de pouvoir réduire la course de l'eau et favoriser son infiltration. Ces références vont aussi à l'agriculture régénérative. Il n'y a pas d'usage d'herbicides chez lui, il n'y a pas de labours et les sols sont toujours couverts. Alors, par exemple, en vigne, il a quand même pu observer qu'une vigne couverte réduit la température à la surface du sol d'environ 10 degrés, de 40 à 31 degrés, ce qui, évidemment, est favorable pour la vie du sol. Par ailleurs, il travaille sur le système phytosanitaire du Korean Farming, d'inspiration extrême orientale. Il a mis en place des systèmes d'irrigation enterrés et localisés. Il a aussi un troupeau de brebis qu'il gère de manière holistique. Et puisqu'il faut profiter des ressources dont on dispose, il a recyclé des bunkers qui sont des restes de la guerre civile pour les transformer en réfuges pour chauves-souris qui sont de précieux auxiliaires en vigne et olivier. Donc, son objectif, son bilan, c'est de dire que ma façon de procéder me permet une meilleure productivité à la fois sociale, environnementale et économique. La deuxième initiative dont on voulait vous parler, c'est celle d'Edouard Nebordas et Marc Bartra, qui, eux, ont la ferme des Planesas. C'est une ferme un peu déjà en montagne, en montagne pré-litorale. On le voit aussi parce que la pluviométrie est plus importante, de 930 millimètres par an et 14 hectares de polyculture élevage. Donc, ils réalisent de l'agriculture régénérative, ils gèrent de façon holistique 20 vaches à viande, ils produisent 12 000 poulets, ont aussi des poules pondeuses et des lapins, sont en train de faire des essais avec des canards et tous ces animaux ne sont alimentés qu'à la pâture. Alors, ce serait la première idée clé de leur proposition que l'animal est le meilleur outil d'amélioration du sol. Ensuite, ils ont commencé un potager non labouré où les poules viennent pâturer. Ils travaillent en fertilité avec des biofertilisants, des litrants, du BRF, des préparations selon la méthode Jadam et ont obtenu d'assez bons résultats en première année. ici apparaît une deuxième idée force de leur façon d'envisager l'agriculture, c'est que la fertilité de la forêt soit mise au bénéfice donc de la ferme. Monsieur Balthazar Mir, lui, est dans une toute autre réalité, vous voyez, il est beaucoup plus à l'ouest, en fait il se trouve dans cette zone qui climatiquement est semi-désertique avec 350 mm par an et on n'y arrive pas toutes les années et là sur 2,6 hectares il gère 600 oliviers Arbequina Arbequina est une variété locale d'olives très appréciée ces oliviers ont été plantés en 2018 à 6 mètres sur 6 de distance et depuis 2019 il n'y a plus de labours on laisse le couvert du sol spontané et on le gère les 4 premières années il a apporté du compost et puis actuellement il ne travaille que sur des biofertilisants alors la première observation surprenante c'est étonnant et extraordinaire croissance de la matière organique dans ses sols avec une herbe dominante qui est le mourant blanc qui se révèle être un excellent accompagnant pour les pour les oliviers l'olivar Arbequina est une olive fort petite bon lui utilise vous le voyez ici à part donc la la pluviométrie naturelle il utilise l'irrigation ce qui lui permet de donner un apport important d'eau aux oliviers et donc d'obtenir des arbequines exceptionnellement grosses avec une production tout à fait intéressante par ailleurs monsieur Balthazar en non bio mais en conventionnel il produit du maïs grain pour bétail en semi-direct sur de la veste alors c'était des terrains où se faisait ce qui est habitué de chez nous du blat orge en labours traditionnel et lui a commencé à travailler donc avec cette couverture du sol de veste qu'il couche au Hualo Alam et après cinq ans d'essai il considère que les résultats sont tout à fait satisfaisants autre exemple alors ici on rentrait vous nous avez mis un peu dans l'après-midi des grandes cultures nous avons quelques-uns de nos de nos initiatives qui sont en grande culture mais nous en avons aussi comme vous l'avez vu d'autres genres là nous abordera en fait trois maraîchers Gilad Buzi à la ferme Aurora d'Alcambre se trouve dans une zone côtière périurbaine il est un peu au nord de Barcelone une pluviométrie de 550 mm par an et il gère cinq hectares et demi en maraîchage c'est un néo-rural qui a entrepris il y a douze ans le bio d'abord avec le labour tout à fait en conventionnel et avec pas mal de problèmes à partir de 2016 sous les influences de Jean-Martin Fortier et de Gérard Dusserf il a décidé qu'il fallait un peu changer de manière de faire là aussi il a procédé par tâtonnement d'abord il a fait des engrais verts de moutarde il a utilisé du mulch papier qui n'allait pas trop bien surtout que c'est une zone la sienne où la production de carottes est fort intéressante et ne s'en sortait pas trop bien ensuite il y a eu des essais de contrôler le souchet qui naissait comme adventiste avec des films plastiques en somme et ce qui a vraiment un peu changé sa façon de faire c'est l'introduction du BRF et ce qu'il fait c'est qu'il l'introduit entre les lignes et puis une année plus tard disons il installe les cultures sur le BRF afin d'éviter la fin d'azote il a obtenu une excellente amélioration des contenus de matière organique de ses planches et son seul problème c'est que là où il se trouve il a une certaine difficulté à disposer d'assez de BRF donc il envisage que cela prendra quelques années par ailleurs il s'est beaucoup spécialisé dans le choix des machines qui puissent vraiment l'aider à travailler de la façon fine et superficielle qui nous intéresse si on veut améliorer la fertilité du sol fonctionnant avec motoculteur Bessers une R7 très flair un rotoculteur à axe vertical et on voit ici comme il arrive à incorporer son compost réellement superficiellement en combinant ces différentes machines l'avant-dernier exemple c'est Olivier Chantry un français et sa compagne Rocío Hernández qui ont la ferme de Calnotari la ferme de Calnotari se trouve au sud de Barcelone à proximité pour ceux qui avaient eu l'occasion de venir de l'aéroport et c'est l'ancien historiquement c'est le potager de Barcelone c'est toute une zone qui depuis des siècles se consacrent au maraîchage et à la fructiculture avec une pluviométrie intéressante et où il cultive 4,5 hectares en maraîchage Charles André je suis désolé il vous reste très très peu de temps bon alors je vais juste je suis désolé mais il nous faut garder du temps pour le débat nous vous écoutons bon je vais je vais passer plus rapidement vous disposerez de la présentation simplement donc lui a fait des essais et a aussi essayé une rotation avec la patate douce en tête d'assolement et le dernier c'est Ernest qui Ernest Mass qui a lui 300 hectares en maraîchage qui travaille systématiquement avec le sol couvert soit en engrais vert soit avec ce qu'il appelle les cultures à 360 degrés une fois terminée la culture il laisse grandir les plantes ce qui lui permet d'augmenter les bénéfices de leur de leur activité et par ailleurs il met beaucoup l'accent sur la biodiversité à travers des bandes de fleurs et l'introduction d'hôtels pour faune auxiliaire l'objectif c'est d'être en 2025 entièrement en bio il y aurait d'autres exemples mais c'était un peu ça que nous voulions vous présenter peut-être mentionner en bas à droite Jordi Putsch qui obtient d'excellentes améliorations de la matière organique avec un compost extrêmement riche en lignine qui lui permet d'améliorer énormément la fertilité des sols et je m'arrêterai là Merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que j'espère j'espère